Générique Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Maire de Cresse dans la Drôme, ancien ministre et candidat LR à la présidentielle. Vous vous faites plus rare dans les médias et on est très content de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau Figaro Live. Bonheur. Alors, membre du comité pour le centenaire de la naissance d'Alexandre Solzhenitsyn, vous vous lancez dans l'écriture d'un livre et surtout vous montez sur les planches dimanche prochain dans les salons de l'hôtel Donetier de l'Institut de France pour interpréter le discours de Harvard prononcé le 8 juin 1978 par le dissident soviétique. Alors, Hervé Mariton, à quand remonte cette fascination pour Alexandre Solzhenitsyn ? Elle est ancienne, c'est à la fois au collège, l'apprentissage du russe avec bonheur, concours général en 1974 et justement au moment de la sortie de l'archipel Goulag. Et c'est donc une intimité avec la littérature soviétique, russe. C'est une proximité avec les dissidents comme lecteurs, puis ensuite comme militants, militants des droits de l'homme en Union soviétique, avec des amis. Nous avons fait ce que nous pouvions, j'étais tout jeune, j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, en Union soviétique à l'époque, au milieu des années 70. Donc c'est à la fois une passion pour un pays, pour une littérature, pour des hommes et pour un grand homme qui est Alexandre Solzhenitsyn. Alors, quand vous est venue cette idée de le mettre en scène, ce discours ? C'est une longue affaire. Vous rappeliez que je suis maire de Cré dans la Drôme. Nous avons inauguré avec Nathalia Solzhenitsyn, sa veuve, il y a quelques années, une place Solzhenitsyn à Cré parce que je ressens avec d'autres depuis longtemps que Solzhenitsyn n'est pas honoré comme il devrait l'être. Et puis 2018, ce sont les 100 ans de sa naissance, les 10 ans de sa mort et les 40 ans du discours de Harvard. Donc avec quelques amis, nous avons décidé d'organiser en France, en lien avec Nathalie Solzhenitsyn, les 100 ans de la naissance de Solzhenitsyn. Ce sera un colloque, ce sera aussi une très belle exposition à l'Institut de France à la fin de l'année, novembre-décembre. Et là, pour le mois de juin, les 40 ans du discours de Harvard, dimanche prochain, à l'Institut d'Ontière, le discours. – Alors dans ce discours, l'auteur dénonce la chute spirituelle de la civilisation et l'effacement d'une vie intérieure, d'un idéal. Et finalement, il incrimine à l'est la dictature du parti et à l'ouest la société de consommation. Donc on se dit, les deux systèmes, même combat, même chose, ils se valent. – Non, Solzhenitsyn ne dit pas que les deux systèmes se valent. Solzhenitsyn est parfois caricaturé pour dire ce que vous venez de résumer malicieusement. – Je fais exprès. – J'entends bien. Solzhenitsyn dit que le communisme, c'est l'horreur absolue. Et Solzhenitsyn dit, dans le discours de Harvard, mais dans d'autres de ses œuvres, qu'au fond, la société, la société de liberté, la société libérale dans laquelle nous sommes, aurait pu évoluer différemment. La révolution russe aurait pu évoluer différemment si la révolution libérale de février 17 s'était aussi inspirée, avait aussi puisé aux sources de l'histoire de la Russie. Elle ne l'a pas fait. Elle a préféré s'allier et regarder avec les bolcheviques. Et c'est la catastrophe d'octobre 17. – C'est à l'Est. – Dans cet à l'Est, à l'Ouest, le monde que nous connaissons aurait pu puiser dans son héritage, dans son héritage religieux, dans sa richesse spirituelle. Il a choisi d'effacer entièrement cela et d'aller entièrement dans une logique matérialiste. Et donc Solzhenitsyn ne renvoie pas dos à dos. Solzhenitsyn ne dit pas que la liberté s'est fondamentalement viciée. Il ne dit pas que les lumières poussent à la perte du monde. Elle dit que tout cela est allé dans une mauvaise direction, mais qu'un choix différent eut pu être fait. – Alors dans sa critique du capitalisme, il pointe notamment les excès des droits de l'homme, du juridique, de la liberté de la presse, de la transparence à tout prix. Vous, en tant qu'homme politique, vous l'avez ressenti ça ? – D'abord, il y a une part d'ingratitude dans ce que Solzhenitsyn dit aussi. J'aime beaucoup Solzhenitsyn, mais je suis un analyste libre. Solzhenitsyn le reconnaît dans certaines de ses œuvres. Évidemment, ses mémoires, en quelque sorte, ce très beau livre qu'est le Chêne et le Vaux, Solzhenitsyn décrit très bien combien la presse occidentale l'a aidée à se défendre. La BBC, la Voix de l'Amérique, en particulier les médias anglo-saxons, qu'il critiquera ensuite, l'ont beaucoup aidée et protégée. Et dans le discours de Harvard, Solzhenitsyn est un peu ingrat pour le coup. Mais c'est vrai aussi que Solzhenitsyn dénonce, qu'est-ce qu'il dénonce dans la presse ? Il dénonce en particulier la pensée unique, la tentation qu'a la presse à porter un courant principal et à rendre impossibles toutes les voies un peu différentes. – Aujourd'hui, c'est un petit peu moins possible avec les réseaux sociaux. – Sans doute, mais ce que Solzhenitsyn dit n'est pas tout à fait faux non plus. Et quand on essaye d'écrire un chemin un peu différent, c'est un peu ou beaucoup plus difficile. – Je vous repose la question, est-ce que vous, vous avez été confronté à ça en tant qu'homme politique ? Vous l'avez ressenti ? – Oui, oui, à la fois dans une certaine fluidité, parce que l'on vit les deux à la fois, une fluidité qui existe et une liberté qui existe, mais aussi la très grande difficulté à tracer un chemin hors des sentiers battus ou hors des scénarios prévus. – Alors, on va revenir sur les droits de l'homme parce qu'il en parle beaucoup. Dans l'actualité, il y a le cas de la djihadiste française Mélina Bouguedir qui a été condamnée à la prison à perpétuer par la cour pénale de Bagdad. Et ça donne un peu lieu à une polémique. Cette mère de quatre enfants, selon vous, elle doit rentrer en France ? Elle est française, hein ? – Elle est française et la France a une longue tradition qu'elle a essayé de négocier avec les pays pour que ce ressortissant puisse au moins à un moment purger une part de leur peine en France. Cela peut s'entendre à un moment. Je considère aussi que le ministre des Affaires étrangères, quand il a rappelé la souveraineté de la justice irakienne, a raison de le faire. Solzhenitsyn, au fond, nous dit à la fois que l'état de droit, c'est important et qu'en même temps, on ne doit pas désarmer face aux terroristes. Dans le discours de Harvard, Solzhenitsyn dit, avec la précision d'un mot, Solzhenitsyn est un écrivain, que quand les pouvoirs publics entreprennent de lutter vigoureusement contre le terrorisme, l'opinion les accuse aussitôt de piétiner les droits civiques. Il ne s'agit donc pas d'appeler à piétiner les droits civiques. Solzhenitsyn défendra volontiers les droits civiques. Mais il dira qu'il y a parfois une facilité trop grande de l'opinion reprise par la presse à donner immédiatement tort au pouvoir et à considérer que... Il a un mot, avoir une sympathie, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, une forme de bienveillance à l'égard de certains qui ont des comportements pas très... Tout à fait. L'opinion accuse le pouvoir, par construction, parce qu'il est pouvoir de piétiner aussitôt... L'opinion accuse aussitôt, pardon, de piétiner les droits civiques. Et donc que l'opinion soit vigilante, elle a raison, mais que l'opinion est un réflexe condamnant immédiatement toute décision publique, y compris dans la lutte contre le terrorisme, ça c'est périlleux et l'histoire aura donné raison à Solzhenitsyn. Très bien. Alors, toujours à propos d'histoire, l'Europe subit actuellement une succession de crises avec la poussée de régimes autoritaires, notamment à l'Est, la montée du populisme. Pour vous, la démocratie européenne, elle est en danger aujourd'hui ? Solzhenitsyn, au fond, anticipe de certaine manière cette question de la démocratie illibérale. Solzhenitsyn nous dit à la fois que la démocratie, c'est important, et que la démocratie, ce n'est pas tout. C'est cela le sujet. Donc, Solzhenitsyn, par exemple, ne combat pas la société civile. Il ne désavoue pas les corps intermédiaires. Solzhenitsyn apprécie l'épaisseur d'une société. Et quand aujourd'hui, on s'inquiète de ce que peut être une démocratie illibérale, on s'inquiète en particulier d'une verticale absolue du pouvoir dans laquelle il y aurait simplement un grand chef et la base, Solzhenitsyn n'est pas du tout dans cette vision-là. Solzhenitsyn, pour autant, ne veut pas d'une démocratie invertébrée. L'appel à la spiritualité, l'appel au sens, le fait pour Solzhenitsyn de dire que le juridisme ne suffit pas, de dire que les droits de l'homme, c'est important, mais que les droits de l'homme, ça ne suffit pas, ça n'est pas une caution de la démocratie illibérale, ça n'est pas non plus une sorte de vénération abstraite de ce que serait la mécanique, le mécanisme du fonctionnement de certaines sociétés. Vous trouvez que l'Europe aujourd'hui est une démocratie invertébrée ? Il y a un vrai sujet sur ce que sont les valeurs de l'Europe. Oui, pour répondre très directement à votre question. L'Europe ne puise pas suffisamment dans une exigence de valeur. Il y a un angle mort, non seulement dans le discours de Harvard, mais dans beaucoup de travaux de Solzhenitsyn. C'est que Solzhenitsyn, au fond, ce qui peut être curieux d'ailleurs pour un ancien soviétique russe, il avait été déchu de la nationalité soviétique, je ne suis pas sûr que ça allait absolument vexer, Solzhenitsyn ne décrit pas beaucoup ce qu'est la bureaucratie. Solzhenitsyn dit comment une démocratie peut devenir desséchée par la perte d'âme, mais cette dimension du phénomène bureaucratique est quelque chose dans lequel il n'investit pas beaucoup. C'est un des défauts majeurs de l'Europe et donc l'Europe a beaucoup investi. C'est facile de dire Bruxelles, mais tous ceux qui font Bruxelles, y compris chacun de nos États, et la manière dont chacun de nos États aide à construire l'Europe, elle est desséchée et n'a pas beaucoup investi sur les valeurs. Et donc j'encourage volontiers ceux qui construisent l'Europe à lire et relire Solzhenitsyn. Très bien. Alors, toujours à propos de l'ex-dissident, il est revenu en Russie en 1994, où il a rencontré Vladimir Poutine, je crois. Plus tard. Voilà, plus tard. Et il a partagé avec lui le goût d'un État fort. Quelle doit être l'attitude de l'Occident vis-à-vis de la Russie de M. Poutine ? Aimer et dire. Nathalie Solzhenitsyn, lorsqu'elle est venue à Paris, à l'occasion du Salon du Livre au mois de mars, a rappelé à la fois qu'elle, mais c'était aussi les intuitions de Solzhenitsyn, pouvait avoir une opinion sur certains sujets, comme la Crimée, plutôt considérant l'histoire russe de la Crimée, et par ailleurs être extrêmement critique sur ce qu'est l'action du pouvoir russe aujourd'hui à l'est de l'Ukraine. Donc, on n'est pas obligé de répondre en blanc et noir. Et c'est ce qui est superbe chez Solzhenitsyn. C'est que c'est à la fois très puissant et très subtil en même temps. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où on vous accusera volontiers soit d'être subtil et alors incompréhensible et incapable d'agir dans le monde, soit capable d'agir et violent et manquant complètement de subtilité. Solzhenitsyn, c'est à la fois la force et la puissance de la subtilité grâce justement à la force de ses idées. Et donc, ça permet à la fois, et c'est ce que je crois doit être le discours de l'Europe avec la Russie, une Russie qui est européenne, c'est de dire à la fois la participation d'une culture commune, un amour d'une histoire, une projection dans un avenir et de dire à l'égard d'un pouvoir ce que nous apprécions et ce que nous condamnons. Écoutez, vous parlez très bien de cet auteur. Alors, rappelez-nous, donc, normalement, dimanche à Paris, vous donnez cette interprétation. Et après ? Alors, dimanche, 10 juin, vraiment pour les 40 ans du discours de Harvard à la Fondation Donntière grâce à l'invitation de François d'Orcival donc à 17h30, place Saint-Georges dans le 9e. À l'Institut. À l'Institut. probablement le 26 juin, c'est la date sur laquelle nous sommes aujourd'hui à Lyon, à la mairie du 6e. Et sans doute, à l'occasion du colloque consacré à Solzhenitsyn, un grand colloque international, le 19, 20, 21 novembre, pour la première soirée du colloque, le 19 novembre au soir, au Théâtre de Poche, à Paris, à Montparnasse. Et j'espère d'autres dates à Paris et puis d'autres occasions aussi à Cré dans la Drôme, le 11 octobre, que chacun se précipite à Cré. En tout cas, dès dimanche, avec beaucoup de bonheur pour cette première du discours de Harvard pour ces 40 ans. Vous avez le tract ? Ah, écoutez, quelqu'un me rappelait qu'à une actrice qui se revendiquait de ne pas avoir le tract, quelqu'un répondait « Rassurez-vous, ça viendra avec le talent ». Bon, en tout cas, merci de nous avoir donné envie de redécouvrir cet auteur. Au revoir. Les 100 ans de Solzhenitsyn, c'est un grand moment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada